Donc, c'est intense, mais j'ai réussi à bien récupérer déjà et à rester concentrée du début à la fin. Donc, c'est cool. La semaine dernière, après le 404, j'espérais passer sous les 4,39. Et c'est chose faite, donc c'est top. En plus, il faudrait que je le refasse dans un an, mais je fais le temps de qualif pour les jeux l'année prochaine. Donc, encore une fois, c'est une étape de passer et ça me booste ma confiance en moi. C'est vraiment cool. Doucement, vraiment très, très doucement. Déjà, rien qu'en prenant ma pause l'année dernière, j'ai laissé mon corps se reposer, mon cerveau se reposer et mon cœur se reposer. Et ça lui a fait un grand bien. Et quand j'ai appelé Nico en septembre, un peu comme ça par hasard, et que je lui ai expliqué tout mon problème et tout ça, et qu'il n'a pas pris peur, et qu'au lieu de ça, il m'a encouragée à revenir à l'eau. Nico ne perd pas patience, il a toujours les bons mots pour me remettre sur le droit chemin, donc ça c'est cool. La semaine dernière, quand je pars sur les séries et même la finale à Marseille, j'ai encore une appréhension, vraiment le matin plus grosse que l'après-midi, bien sûr. Et là, encore beaucoup moins. J'ai été même excitée de faire ce 404, plus que j'avais peur. Donc c'est petit à petit, c'est des étapes qui sont passées, c'est vraiment cool. Et je ne vais pas dire que je n'ai plus peur dès maintenant. Bien sûr, je sens que quand je referai une compétition où je suis encore plus chargée que là, et que ça se passera peut-être un peu moins bien, peut-être que j'aurais encore un peu peur. Mais honnêtement, plus j'en fais et mieux ça se passe. C'est pareil à l'entraînement, plus je fais du catenage et mieux ça se passe. Donc dans ma tête, ça se passe mieux. Et comme j'appréhende différemment aussi la natation et mon 404, c'est tout bénef. Non, à l'intérieur, là.